A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y, Z. Nos chers adolescents, ou plutôt nos ados, familiers d'expressions du genre « il est glauque ce mec ! » seraient très étonnés d'apprendre que l'on pouvait au XVIIe siècle tomber amoureux des beaux yeux glauques d'une dame. L'adjectif glauque en effet n'est au départ en rien péjoratif. Il a été emprunté au XVIe siècle au latin glaucus qui le tenait lui-même du grec. C'est un adjectif de couleur qui désigne un espace chromatique compris entre le bleu, le vert et le gris très clair. En d'autres termes, glauque désigne une couleur intermédiaire, bleu-vert, vert-bleu, grisâtre. Ce qui a une double conséquence. Tout d'abord, le fond de l'œil présentant cette couleur, on a calqué au XVIIe siècle sur le latin glaucoma, lui-même emprunté au grec, le glaucoma qui désigne une affection de l'œil. Ensuite, glauque signifiant une couleur intermédiaire, changeante, a été souvent associée à l'eau de la mer et à l'époque moderne aux eaux stagnantes, marécageuses. On a là le point de départ d'une évolution qui a fait disparaître la signification première chromatique au profit d'un sens dérivé et glauque, ce qui est trouble, malsain et pour tout dire, par net. On obtient ainsi le sens fétiche de la jeune génération. Une évolution sémantique assez glauque, il faut le reconnaître. A, B, C, métaphore, ramé, W, hypotax, oxymor, Y et Z.